Salut le French Club, je suis Jordi Porte, professeur de français, youtuber et podcaster. Je propose pour toi, étudiant ou étudiante de français, le French Podcast. C'est le podcast en français facile, c'est-à-dire un français accessible pour les élèves d'un niveau intermédiaire en français, le niveau B1 du cadre européen. Et à chaque fois, j'aborde un sujet autour de la langue et de la culture française ou francophone. Et aujourd'hui, après une petite interruption, une petite pause pendant les vacances, je reviens avec le douzième épisode du French Podcast. Et je vais te parler aujourd'hui d'un grand acteur et surtout d'un grand monsieur qui vient malheureusement tout juste de nous quitter à l'âge de 88 ans. C'est Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, c'est l'icône du cinéma français et il est en effet mort le 6 septembre dernier. Et c'est vrai que je voulais faire un podcast sur un tout autre sujet que Jean-Paul Belmondo. Mais voilà, dès que j'ai appris son décès, dès que j'ai appris sa mort, il m'a semblé difficile de faire un podcast ce mois-ci sur un autre sujet. Pourquoi ? Parce que Jean-Paul Belmondo était une figure, pas seulement du cinéma français, c'était une figure de la culture française. C'était une figure de la France, je pense. Donc, Jean-Paul Belmondo, le magnifique, c'est le douzième épisode du French Podcast. Bébel, l'icône du cinéma français, monstre sacré du cinéma français ou bien sûr le magnifique. Jean-Paul Belmondo avait beaucoup de surnoms. Un surnom, c'est un nom amical qui est et surtout un nom informel qui est donné généralement par la famille et par les amis. Tous ces surnoms, Bébel, le magnifique, tous ces surnoms montraient combien le public était attaché, combien le public aimait ce grand comédien, ce grand acteur qu'il considérait tout simplement comme un membre de la famille. Lors de mon tout premier podcast, l'épisode 1, je t'ai parlé de Johnny Hallyday et tout le podcast tournait autour d'une énigme, tournait autour d'une question. C'était la question suivante. Pourquoi Johnny Hallyday, superstar du rock en France, était méconnu à l'étranger ? Pour Jean-Paul Belmondo, les choses sont bien différentes parce qu'il s'agit d'un des acteurs français les plus connus dans le monde, sans doute même un des français les plus connus de la planète. Il était une image de la France, une représentation du français dans l'imaginaire, dans la tête de beaucoup de personnes. Alors c'est vrai que les élèves de français les plus jeunes le connaissent beaucoup moins et pour être honnête, certains ne le connaissent pas. Mais on va dire que la génération des boomers, alors les boomers sont les personnes qui sont nées pendant le baby boom entre 1945 et 1965. La génération de mes parents en fait, de l'après-guerre, la génération qui est née dans l'après-guerre. La génération X, née dans les années 60-70. La génération Y, née dans les années 80. Tout cela connaissent généralement Jean-Paul Belmondo. « Si tu ne le connaissais pas, c'est sans doute que tu appartiens à la génération des milléniales. » Alors la génération des milléniales, ce sont les plus jeunes d'entre vous, ceux qui sont nés à partir des années 90-2000. C'est cette génération qui préfère les séries, qui préfère les jeux vidéo au cinéma. Et c'est vrai que cette génération ne connaît généralement pas Jean-Paul Belmondo. « La disparition de Jean-Paul Belmondo, la mort de Jean-Paul Belmondo le 6 septembre dernier, a fait la une de tous les journaux. » « Faire la une d'un journal, c'est être la première information, l'information la plus importante, celle qui apparaît à la première page, à la une d'un journal. » La mort de Jean-Paul Belmondo a fait la une de tous les journaux, de tous les grands journaux internationaux. « The Guardian » au Royaume-Uni, « Le Süddeutsche Zeitung » et « Le Frankfurter Allgemeine Zeitung » en Allemagne, « Le Corriere della Sera » en Italie, « El Paese » en Espagne, « Le New York Times » aux États-Unis. Tous ces journaux ont mis à la première page une photo de Jean-Paul Belmondo lorsqu'il est mort le 6 septembre dernier. « Le réalisateur américain, Quentin Tarantino, que tu connais sûrement, quand il parlait de son succès, il disait la chose suivante. « Je n'arrive pas à croire que je suis dans un monde où Jean-Paul Belmondo me connaît. » Ça, c'est Quentin Tarantino qui disait ça. Et bien, quel bel hommage de ce grand réalisateur américain pour ce grand acteur français. Un autre réalisateur américain que tu connais forcément, Steven Spielberg, a affirmé, lui, que c'est en regardant Jean-Paul Belmondo dans le film « L'homme de Rio » qu'il a imaginé le très célèbre personnage d'Indiana Jones. Pourquoi ? Parce que avant « L'homme de Rio », les films d'aventure, c'était des films sérieux. Et ce n'était pas des films comiques, ce n'était pas des comédies. Et « L'homme de Rio » a changé ça et Steven Spielberg a donc créé ce personnage d'Indiana Jones avec des films qui étaient à la fois des films d'aventure et des comédies. Au Japon, Jean-Paul Belmondo a donné son nom à un personnage de jeu vidéo et il a également, toujours au Japon, inspiré le personnage d'un manga. Alors, le manga, c'est un dessin animé japonais. Le nom de ce manga, c'est Cobra. Jean-Paul Belmondo a inspiré le personnage de Cobra. Alors, je ne sais pas si tu connais ce manga qui est Cobra, mais il était très populaire dans les années 80 en France. Mais pourquoi Jean-Paul Belmondo était-il si connu ? D'abord, parce qu'il était l'acteur principal du film de Jean-Luc Godard « À bout de souffle ». C'est le titre du film « À bout de souffle ». Et « À bout de souffle » est l'un des premiers grands films, peut-être le premier grand film, d'un mouvement cinématographique qu'on appelait la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'est un courant cinématographique qui est apparu en France à la fin des années 50 et qui a révolutionné, véritablement révolutionné, le monde du cinéma. Alors, comment la Nouvelle Vague a révolutionné le cinéma ? Elle l'a révolutionné avec des séquences très très courtes, des dialogues spontanés, des acteurs au style très informel, des prises tournées le plus souvent à l'extérieur, pas en studio comme on le faisait avant, mais des prises sont tournées à l'extérieur. Souvent, les acteurs apparaissent sans maquillage. Donc, c'est quelque chose qui paraissait beaucoup plus naturel, un cinéma beaucoup plus vivant. Et sans doute que les séries que toi, tu regardes aujourd'hui sur des grandes plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, comme YouTube, bien sûr, qui en est une autre. Eh bien, ces séries que tu regardes doivent sans doute beaucoup à la Nouvelle Vague. Et Jean-Paul Belmondo était vraiment une figure, il est toujours une figure de cette Nouvelle Vague. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde les grands titres des journaux américains, que ce soit le New York Times ou le Washington Post, quand Jean-Paul Belmondo est mort, on voit que les journaux américains retiennent avant toute chose de Jean-Paul Belmondo, qu'il était l'acteur phare, qu'il était l'acteur principal du film à bout de souffle qui a lancé ce mouvement cinématographique de la Nouvelle Vague. Cependant, en France et dans beaucoup de pays d'Europe, Jean-Paul Belmondo est plus qu'un acteur de la Nouvelle Vague. D'abord, je l'ai dit, il est l'une des figures françaises les plus connues dans le monde. Et les Français l'aiment pour ça. Jean-Paul Belmondo est connu pour ses films d'action et pour ses nombreuses cascades. Alors, les cascades, ce sont les séquences d'action un peu dangereuses dans un film. C'est des films d'action pour le grand public. Et des films d'action pour le grand public, tu vas me dire, il y en a partout dans le monde. Oui, mais Jean-Paul Belmondo réalisait lui-même toutes ses cascades sans doublure, donc sans acteur pour le remplacer, sans trucage et parfois même sans protection. Par exemple, dans le film Peur sur la ville, il marche debout sur le toit d'un métro lancé à pleine vitesse dans Paris et il se couche in extremis. In extremis, c'est-à-dire au dernier moment, il se couche avant le passage d'un tunnel et il n'y avait qu'un espace de 20-30 cm entre le toit du métro et le toit du tunnel. Autre exemple, dans le film Le Guignolo, il est poursuivi en bateau par des carabiniers. Alors, les carabiniers, c'est le nom de la police italienne. Il est poursuivi en bateau par des carabiniers dans la ville de Venise et il s'évade en s'accrochant à l'échelle lancée par un hélicoptère. Plus fort encore, en 1977, dans le film L'Animal, il réalise celle qu'on appellera par la suite la cascade des cascades. toujours accrochée à l'échelle d'un hélicoptère. Donc, il aimait bien cette cascade, il est accroché à l'échelle d'un hélicoptère et il saute en plein vol sur les ailes d'un avion. Donc, l'hélicoptère vole, il est sur l'hélicoptère et il saute sur un avion qui vole. Toutes ces cascades étaient réalisées sans trucage, sans effets spéciaux et c'est Jean-Paul Belmondo lui-même qui réalisait ces cascades. Alors, qui était Jean-Paul Belmondo ? Qui était cette tête brûlée ? Une tête brûlée, c'est une personne qui aime beaucoup le danger. D'où venait Jean-Paul Belmondo ? Jean-Paul Belmondo est né dans une famille parisienne très bourgeoise. Il est né à Neuilly-sur-Seine, une banlieue très très chic de Paris et il grandit dans le boulevard Saint-Germain. Là aussi, il s'agit d'un des quartiers les plus chics de la ville lumière. Son père était un grand sculpteur célèbre. Le jeune Jean-Paul n'est pas fait pour les études. Adolescent, il rêve d'abord de devenir boxeur professionnel. Il s'inscrit alors dans un club de boxe et c'est dans cette salle de boxe qu'il découvre un milieu social qui n'est pas le sien. D'accord ? Lui, il vient d'un milieu vraiment favorisé et il rencontre dans cette salle de boxe des personnes qui appartiennent à un autre milieu social. Puis, il rêve de devenir comédien. Ses parents acceptent qu'il fasse du théâtre à une condition, qu'il soit sérieux dans ce qu'il fait. Jean-Paul Belmondo s'inscrit donc au conservatoire et il devient vite le pitre du conservatoire. Le pitre, c'est l'élève qui fait toujours rire ses camarades. Il est le leader d'une bande de copains parmi lesquels d'autres deviendront également des acteurs célèbres comme Jean Rochefort. Avec les filles, Jean-Paul Belmondo est en revanche moins sûr de lui. Il a un physique un peu disgracieux, un nez de boxeur, de grosses lèvres et son professeur d'art dramatique lui dit « Avec un physique comme le tien, on t'imagine mal tenir une femme dans les bras ». Alors, tu t'imagines bien que pour un adolescent, dire ça à un adolescent qui ne peut pas tenir une femme dans les bras, c'est quelque chose de très humiliant, c'est une grande humiliation, c'est une première humiliation. Et c'est marrant de penser, c'est comique de penser que par la suite, dans les années qui suivront, Jean-Paul Belmondo est devenu un sex-symbole, toujours accompagné dans ses films par les plus belles femmes du cinéma de l'époque, Claudia Cardinal, Jeanne Moreau, Sophie Marceau. Le jour de la sortie du conservatoire, les élèves comédiens doivent faire une représentation. Ils sont auditionnés par un jury de spécialistes. Il est évident qu'obtenir le premier prix lors de cette représentation ouvrait la porte de la très prestigieuse comédie française. Arrive le tour de Jean-Paul Belmondo. Il fait une très grande représentation. Les spectateurs de la salle hurlaient de rire. En revanche, la pièce n'était pas du goût du jury, et le jury n'a pas apprécié la désinvolture de Jean-Paul Belmondo. Alors la désinvolture, c'est-à-dire ce sentiment de légèreté, de manquer de sérieux, et a mis une mauvaise note à Jean-Paul Belmondo. A la fin de la représentation, la salle eut le jury. Bouh ! Bouh ! Jean-Paul Belmondo est porté en triomphe par ses camarades et il est très fortement applaudi par la salle. Donc le jury n'a pas aimé, mais les spectateurs et les camarades de Jean-Paul Belmondo l'ont applaudi, ont beaucoup aimé sa prestation. Vengeur, le jeune Jean-Paul Belmondo adresse un bras d'honneur au jury. Alors le bras d'honneur, c'est un geste très grossier qui sert à marquer son mécontentement. Et malgré le soutien du public et de ses camarades, cette mauvaise note est une seconde humiliation pour lui. Jean-Paul Belmondo rêvait de montrer à sa famille et notamment à son père qu'il pouvait être lui aussi un artiste talentueux. Donc Jean-Paul Belmondo semble condamné à jouer des petits rôles dans des petites représentations. Il est donc plus un comédien de cabaret que de grand théâtre. Il mène alors une vie de bohème et sort avec ses copains artistes. Et c'est lors d'une de ses soirées qu'il tombe amoureux d'Élodie, une danseuse. Et Élodie est devenue par la suite sa femme et la mère de trois de ses enfants. Puis, un jour, un réalisateur vient vers lui pour lui proposer un premier rôle dans son futur film. Ce réalisateur n'est pas très connu à l'époque. Il a un accent suisse assez prononcé. Son nom ? Jean-Luc Godard. Aujourd'hui, Jean-Luc Godard est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Mais à ce moment-là, il n'est pas encore connu. Jean-Luc Godard contracte également la jeune actrice américaine, Gene Sinberg. Il passe à Belmondo le scénario. Alors, le scénario tient en trois pages. Trois pages de scénario. L'histoire est très simple. Un jeune homme part de Marseille. Il vole une voiture pour retrouver à Paris une fille avec qui il a eu une aventure. Mais à Paris, la fille ne veut plus lui. À la fin, soit le jeune homme meurt, soit il s'en va. Donc, c'était à choisir. Autant dire que les jeunes acteurs, Gene Sinberg et Jean-Paul Belmondo ne croient pas du tout en ce film. Le scénario semble bâclé. Alors, bâclé, c'est un travail qui est vite fait, mal fait. Le scénario semble bâclé, si bien que les acteurs sont souvent obligés d'improviser. Le réalisateur ressemble à un amateur. Et d'ailleurs, il utilise des petites caméras de construction américaine utilisées normalement par les amateurs et non par les professionnels. Cependant, la vie n'est pas toujours facile pour les acteurs et le cacher. Alors, le cacher, c'est l'argent proposé aux acteurs et toujours bon à prendre. Alors, les deux jeunes acteurs, Belmondo et Sinberg, acceptent de terminer le tournage du film. Jeanne Sinberg est américaine et elle a l'habitude au sérieux des tournages américains et elle semble, sur ce tournage, complètement perdue. Jean-Paul Belmondo, lui, ne croit pas une seule seconde que ce film sortira un jour au cinéma et donc il interprète son rôle de façon complètement désinvolte, de façon très légère. Et première surprise, Jean-Paul Belmondo apprend 7 mois après que ce film, à bout de souffle, sort au cinéma. Quand il apprend la nouvelle, il est un peu inquiet. Il se demande ce que va penser la critique et surtout sa famille. Car les acteurs ont tourné beaucoup de scènes et il se demande comment le réalisateur, Jean-Luc Godard, aura monté toutes ces scènes. Deuxième surprise, à bout de souffle, fait un énorme tabac. Ça veut dire qu'il remporte un grand succès. Deux millions de spectateurs à sa sortie. Quant à la critique, elle encense le film, le réalisateur et les deux acteurs. En effet, le film est révolutionnaire et il casse tous les codes du cinéma hollywoodien. Un mouvement cinématographique est né, la nouvelle vague. Jean-Paul Belmondo est donc devenu une vedette du cinéma français, une star du cinéma français. Les films suivants seront de grands succès. L'homme de Rio en 1964, Pierrot le fou en 1965. En 1970, il tourne aux côtés de l'autre grande star du cinéma français, Alain Delon, dans le film Borsa Lino. Au départ, les deux hommes se respectent, puis ils se disputent et finalement deviennent amis. Il s'agissait des deux grandes figures masculines du cinéma français. Alain Delon, le beau gosse, et Jean-Paul Belmondo, l'enfant terrible, l'anticonformiste. Anticonformiste, ça veut dire une personne qui ne se conforme pas, qui ne se plie pas aux règles. Dans les années 70-80, la popularité de Jean-Paul Belmondo est à son comble. Il fait beaucoup de films d'action, des films de héros un peu macho, de gros bras, des films de policiers ou de gangsters. Et d'ailleurs, à cette époque, on ne dit pas qu'on va voir un Verneuil, un De Broca, un De Ré du nom des réalisateurs. C'est ce qu'on fait généralement en français. On classe les films par le nom du réalisateur. Non, 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 non. Dans les années 70-80, les gens vont voir un Belmondo. C'est devenu un style de film, un film d'action à la française, avec des cascades, des coups de poing et toujours beaucoup d'humour. Dans les années 80, chaque année, il y a au cinéma un Disney pour les enfants et un Belmondo pour les grands. Mais les critiques, les spécialistes du cinéma n'apprécient pas beaucoup. A leurs yeux, Jean-Paul Belmondo est redevenu le pitre qui cherche à faire rire ses camarades de classe. A la fin des années 80 et au début des années 90, c'est au tour du grand public de lâcher. Les Belmondo, qui ont beaucoup amusé pendant 20 ans, n'amusent plus. Et par ailleurs, une nouvelle génération d'acteurs et de réalisateurs fait son apparition. C'est l'occasion pour Jean-Paul Belmondo de retourner à ses premiers amours. Il retourne faire du théâtre. C'est un grand succès, c'est un vrai succès. La presse spécialisée salue ce retour au théâtre et le talent de cet artiste qui a le goût du risque et qui ne choisit jamais la facilité. Malheureusement, en 1993, un drame familial est arrivé. Sa fille aînée, Patricia, décède dans l'incendie de son appartement. Le soir même, Jean-Paul Belmondo devait faire une représentation dans un théâtre parisien. Il s'agissait d'une comédie, une pièce comique. Et Jean-Paul Belmondo a absolument tenu à jouer cette pièce alors que tout le monde aurait compris qu'elle soit annulée. Le soir, Jean-Paul Belmondo se donne comme toujours à 200%. Tous les spectateurs de la salle rient énormément. Pourtant, tous dans la salle ont entendu parler de cet accident mortel. Mais il rit devant la prestation, devant le talent de Jean-Paul Belmondo. Plus que n'importe quelle cascade, plus que n'importe quelle bagarre avec un tigre, plus que n'importe quel saut périlleux, Cet événement tragique montre le courage de Jean-Paul Belmondo, son amour pour la comédie, sa passion de vouloir nous faire rire tout le temps, même dans les moments les plus durs. Cela nous montre aussi son incroyable pudeur. Une personne pudique, c'est une personne qui n'aime pas parler d'elle-même, qui n'aime pas parler de ses problèmes. Et cette pudeur de Jean-Paul Belmondo contraste avec des personnages toujours très extravagants qu'il joue, qu'il interprète dans ses films. C'est cet homme que la France a perdu et c'est cet homme que le cinéma vient de perdre. Voilà, ce douzième épisode du French Podcast est terminé. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que si tu ne connaissais pas Jean-Paul Belmondo, tu situes un petit peu plus le personnage. Je t'invite à regarder tous ses films. Alors tous ses films, c'est peut-être beaucoup parce qu'il a tourné beaucoup de films. Je continuerai avec les French Podcasts au rythme d'un podcast environ par mois. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le French Club sur YouTube parce que chaque semaine, je mets du contenu pour les personnes qui veulent s'améliorer en français. Moi, je te dis au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada